Aussi, les besoins de l'association, évidemment, on voit qu'il y a une énorme infrastructure, des logements pour les non-voyants, l'achat des chiens, l'entretien, le dressage, vous avez des besoins ? On a des besoins, oui c'est sûr, financiers principalement, donc il faut absolument pouvoir obtenir des dons, donc on est sur la foire de Marseille par exemple pour ça également. On vous retrouve dans un stand près du hall ? Tout à fait, entre le hall 1 et 2 je crois, c'est ça ? Le hall 1 et 2, voilà exactement, dans l'allée des associations je crois. Voilà, et actuellement on a une opération bouchon qui a été lancée par Fabien. Alors c'est l'objet de notre casting du 13h, figurez-vous, on va vous mettre face à notre caméra et vous allez pouvoir enregistrer votre message que nos téléspectateurs vont pouvoir retrouver sur internet. Alors attention, vous avez 30 secondes face à cette caméra, monsieur Lecy, c'est à vous. C'est votre appel. Voilà, donc comme je le disais, l'association a vraiment besoin de fonds dans la mesure où le système social ne joue pas son rôle dans notre pays malheureusement. Donc on a un petit tiers de subventions de collectivités locales comme la région, le conseil général et la ville d'Aix-en-Provence. Et tout le reste est des dons. Et bon, avec 10 salariés et une infrastructure importante, malheureusement on a besoin d'argent. Et actuellement nous avons une opération bouchon qui a été lancée depuis deux mois. Donc sur le stand de la Foire de Marseille, sur notre école et sur toutes les mairies annexes de la ville d'Aix-en-Provence. Et certaines écoles, il y a une grosse mobilisation. On peut récolter des bouchons. Donc on a en relation en fait avec une société qui nous les rachète. Et c'est l'argent vraiment direct qui rentre aussitôt dans la caisse des chiens. Merci Monsieur Leci.